Depuis sa maison en Espagne, Romain Puertolas n'a jamais cessé de chercher Xavier Dupont de Ligonnès. Il a même cru l'apercevoir un matin de 2019. J'ai mon regard qui est attiré par là et je vois une personne en peignoir blanc qui est en train de garder la mer, en train de boire son café. Et le mec ressemble énormément à Xavier Dupont de Ligonnès. Et je l'ai vu de beaucoup plus près et c'était pas lui. Et c'est ça en fait qui m'a donné l'idée du roman. Un roman qui mêle fiction et enquête sérieuse sur la traque de l'homme le plus recherché de France. Xavier Dupont de Ligonnès, principal suspect du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants, retrouvé enterré sous la terrasse de leur maison à Nantes en avril 2011. En menant ses recherches, Romain Puertolas a relevé plusieurs ratés. La PJ de Nantes aurait notamment négligé la piste Michel Rétif, le meilleur ami de Dupont de Ligonnès, décédé en 2018. On a un appel téléphonique le 6 avril de 25 minutes alors que personne ne peut joindre Ligonnès. Lui, son meilleur pote, le joint pendant 25 minutes. Et ensuite, quelques jours plus tard, ils arrivent en même temps le 13 avril dans la région de Roquebrune. Et pendant trois jours, leurs téléphones vont borner à quelques kilomètres. Et le 15 avril, ils disparaissent tous les deux à une heure d'intervalle. Il fallait continuer à creuser là-dessus parce qu'on avait peut-être la solution. Je pense que ce n'est pas une coïncidence, ces bornages téléphoniques. Lui ne croit pas une seconde à la thèse du suicide et explore dans son livre trois pistes. La fuite en Espagne, celle en Asie et aux Etats-Unis, mais certainement pas en avion. Une bien meilleure façon a été de passer par une voie maritime jusqu'à l'Amérique centrale, le Mexique, et ensuite faire un passage terrestre du Mexique jusqu'aux Etats-Unis. C'est assez facile. Il y a des clandestins mexicains qui font ça tous les jours. Moi, d'après tous les PV que j'ai lus sur Ligonnès, Dami et tout ça, il est quand même assez athée. C'est un mec qui en avait marre de l'éducation qu'il a eue de sa mère et de sa sœur, qui était une éducation très religieuse avec ses techniques de Philadelphie. Je ne le vois pas dans des ordres religieux ou des choses comme ça. Et puis pour une autre raison, c'est un homme à femme. Et un homme à femme ne finit pas dans un monastère. Depuis la sortie de son livre, Romain Puertolas reçoit quotidiennement des témoignages de personnes persuadées d'avoir croisé le fugitif. Chacun est soigneusement étudié par l'équipe de recherche qu'il a formée. On a une personne qui est entièrement refaite. On me dit, oui, il a fait de la chirurgie esthétique, il est tout refait. Non, parce que là, il se serait refaire le visage entièrement. Et puis en plus, il n'y a aucune trace. Enfin, je veux dire, la chirurgie esthétique laisse toujours des traces. Et les gens, en fait, ils s'attachent très rapidement. Ils s'attachent aux cheveux, la forme des cheveux un petit peu et les lunettes. Et en fait, ils ne regardent pas le reste. Il y a des caractéristiques qui sont très, très personnelles au niveau des lèvres, au niveau des oreilles, du nez, des yeux. Mais ça, les gens, il n'y a pas ça. Ils regardent vraiment les lunettes et les cheveux. Des messieurs comme ça, il y en a pas mal en France et partout dans le monde. Des impasses donc pour le moment. Mais Romain Puertolas veut croire que ces signalements pourraient un jour déboucher sur de nouveaux indices sérieux cette fois. J'ai toujours une partie d'un moi qui le cherche. Ça, je ne peux rien y faire. C'est comme ça. Ça fait partie de mon obsession. Soit il va faire une erreur, soit on va retrouver quelque chose. En tout cas, on travaille énormément sur des pistes et on espère le retrouver. En tout cas, on va tout faire pour. Ça, c'est sûr. Ne jamais faillir ni se décourager. La devise d'un ex-flic entêté pour résoudre l'une des plus grandes énigmes judiciaires de ces 20 dernières années. Voilà, avec toujours des rebondissements puisque je précise qu'il y a eu des signalements qui ont été effectués dans le Doubs et il y a des vérifications qui sont actuellement en cours pour savoir si derrière Jean, c'est un pèlerin qui serait dans le Doubs. Ça ne serait pas Xavier Dupont de Ligonnès. Question téléspectateur d'Alain. Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il pu refaire sa vie et disparaître des radars ? Tiens, Corinne Herrmann, c'est vrai que ce qui interroge, c'est qu'une semaine après, et on l'a vu dans le reportage, une semaine après avoir commis ces meurtres présumés, Xavier Dupont de Ligonnès était toujours vivant. On va voir ça. La dernière photo de lui, c'était le 11 avril dans le Var. Il était en train de retirer de l'argent à un distributeur, sachant que les meurtres ont été réalisés entre le 3 et le 6 avril. Oui, mais moi, je ne suis pas ce dossier en direct, mais sa psychologie, son fonctionnement, on a des références en France, l'affaire d'hommes comme ça, qui ont effacé leur famille et qui ont recommencé leur vie, ou tenté de recommencer leur vie, qui ont effacé leur vie en fait, en effaçant leur famille, et qui étaient parmi nous et qu'on a retrouvés beaucoup plus tard. C'est rare, mais ça n'est pas inhabituel. Maintenant, c'est aux enquêteurs de prendre tous les éléments de ce dossier. Moi, je suis effarée, je vous le dis, comme je le ressens, parce qu'on vit ça dans les dossiers Estelle, Fourniray, Émile-Louis, je l'ai vu dans des dizaines de dossiers de disparition d'enfants, où on a des personnes qui font des enquêtes, qui ont accès à un dossier d'instruction, qui font leur analyse et qui viennent finalement troubler aussi les témoignages qu'on pourrait recueillir, qui seraient peut-être utiles à l'enquête, et c'est un vrai problème, que finalement, le secret de l'instruction ne soit pas toujours bien respecté, et qu'on ait comme ça des enquêteurs qui s'improvisent sur ces affaires. C'est un problème, en tout cas pour nous, en termes de cabinet d'avocat de défense des familles, c'est un problème aussi pour elles d'entendre des pseudo-scénarios, etc. C'est très compliqué. Audrey Goutard, pour venir quand même sur la personnalité assez hors norme de Xavier Dupont-de-Ligonnès, il tue ses enfants, et trois jours après, il dîne avec le dernier de ses enfants, qu'il n'a pas tué. Son beau-fils, oui, il l'a tué finalement. Il finira par tuer ? Oui, moi j'avais eu l'occasion de lire effectivement le dossier, et c'était très troublant de voir cet homme qui invite son beau-fils au restaurant, donc ce sont des témoins qui racontent la scène, il y a cet homme d'un certain âge et son jeune adolescent de beau-fils, et les témoins voient que ce jeune homme ne se sent pas bien, il va plusieurs fois aux toilettes, il explique qu'effectivement il a mal à la tête, etc. En fait, en dînant, son beau-père était en train de l'empoisonner, de lui donner des médicaments qui l'ont endormi finalement, et il l'a tué dans la foulée. On voit bien la détermination effectivement de ce meurtrier, une détermination froide et très organisée, c'est ce qui ressortait à chaque fois dans la procédure. Il dit tranquillement alors qu'il a tué les autres, quoi. Voilà, ce qui ressortait dans la procédure, c'est un homme froid, qui a programmé et scénarisé parfaitement, il n'y a aucun défaut dans son plan, d'ailleurs c'est pour cela qu'on ne le retrouve pas, et j'en avais à l'époque parlé avec les enquêteurs, quelques mois justement, l'affaire commençait un peu à patiner, etc. Eux avaient la conviction, alors c'était la conviction des enquêteurs à ce moment-là, qu'il avait été voir dans sa première cavale une femme qui était une ex-compagne, et il avait essayé de l'entraîner avec lui, elle avait refusé, et donc selon les enquêteurs à ce moment-là avec qui j'avais discuté, leur scénario, mais il n'en avait pas d'élément, était qu'il avait été suicidé ensuite. Mais bon, il n'avait aucun élément, on peut dire effectivement que cet homme se volatilise, et dans le sujet, vous le montrez bien, il y a des pistes, mais rien de tangible. – Marie-Lyne Baranès, c'est un caractère assez spécial quand même, d'être capable de tuer ses enfants, et ensuite d'aller au restaurant, et une semaine après, tranquillement, de mener sa vie, on devrait être en vrac quand même dans sa tête, non ? – Non, vous l'avez très bien dit, c'est vraiment la définition de la psychopatie, froid, calculateur, mettre d'eux-mêmes en toutes circonstances. Donc il ne va pas au restaurant, et c'est dans sa stratégie que d'amener, donc il utilise le restaurant comme un outil pour pouvoir amener sa proie dans ce restaurant, le droguer, etc., et ensuite aller le tuer. Mais il ne va pas au restaurant dans le côté d'un moment de détente. – De détente, oui, oui. – C'est dans son scénario. – C'est son scénario de psychopathie. Donc ce sont les psychopathes, ils sont comme ça. Thomas Proutin.